Le 28 août, le ministère des ressources naturelles de la Chine a publié l'édition 2023 de la carte nationale de la Chine, indiquant l'ensemble de ses frontières terrestres et maritimes. Cette carte officielle redéfinit les frontières de la Chine en y intégrant des territoires qui appartiennent aux états voisins, mais qui sont revendiqués par la Chine, bafouant ainsi la souveraineté terrestre de ces états et suscitant de nombreuses protestations. Plus précisément, cette carte revendique la souveraineté chinoise sur les territoires suivants. L'état indien d'Argunachal, Pradesh et le plateau d'Axai-Chine, l'île russe de Bolshoi-Ussurisk, qui était à l'extrême nord-est de la Chine, et une large partie de la mer de Chine méridionale, couvrant des zones maritimes des Philippines, du Vietnam, de la Malaisie et de Taïwan. De telles revendications sur les territoires indiens, russes et en mer de Chine méridionale ne sont pas nouveaux et viennent remettre en cause des accords ou des engagements relatifs aux droits internationaux. Les différents frontaliers avec l'Inde remontent aux partages coloniaux, qui ont abouti à la division d'une frontière de 3400 km à la délimination extrêmement floue. La rendication territoriale de la Chine de l'Inde ont donné lieu à une guerre meurtrière entre octobre et novembre 1962, qui s'est achevée par la défaite de l'Inde. Depuis, des conflits éclatent régulièrement aux abords de cette frontière himalayenne, et même si les deux armées sont désarmées, elles se sont affrontées en décembre 2022 dans les montagnes de l'Argunachal Pradesh. Pour tenter de désamorcer les tensions, Xi Jinping et Narendra Modi se sont rencontrés en marge du sommet des BRICS les 22 et 24 août, mais on sait que Xi Jinping ne s'est pas rendu au sommet du G20 qui a eu lieu la semaine dernière. Le contentieux avec la Russie autour de l'île de Bolshoï ou Sous-Risques remonte à 1929, lorsque la Russie a occupé l'île et interdit à la Chine de naviguer sur cette partie du fleuve Amour. Le contentieux est définitement clos depuis 2008, lors de la signature à Pékin d'un accord par les deux ministres d'affaires étrangères. Il est finalement décidé que l'ouest de l'île reviendrait à la Chine, qui peut désormais naviguer sur le fleuve, tandis que l'est reste russe. Or, la carte publiée par Pékin semble intégrer l'île dans sa totalité comme partie du territoire chinois, ce qui montre qu'il y a des limites à l'amitié sans limite entre la Russie et la Chine. La Chine a défini sa souveraineté en mer de Chine méridionale en s'appuyant, une fois de plus, sur la fameuse ligne des 10 traits, qui consiste à considérer que Taïwan et 90% de cette mer riche en matières premières sont chinois, en raison de l'histoire et de l'influence que la Chine a eue dans cette région. Or, cette ligne est contraire à la convention de Montégobay, signée en 1982, qui est relative aux droits de la mer, et qui définit les frontières maritimes et notamment les zones économiques exclusives qui sont longues de 200 000 marins. Et donc la Chine ne peut pas revendiquer ces zones. En 2016, la Cour permanente d'arbitrage des Nations Unies, saisie par la Philippine, a acté l'incompatibilité des renditions chinoises avec la convention et déclaré que la Chine n'avait pas de base légale pour revendiquer sa ligne des 10 traits. La Chine n'a pas reconnu ce jugement. L'apparition de cette nouvelle carte et de sa diffusion sur les réseaux sociaux a suscité des réactions fermes des Philippines, de la Malaisie, du Vietnam, de Taïwan et de l'Indonésie, pour qui, pour certains, Pékin est un partenaire commercial essentiel, pour d'autres avec qui les relations sont plus compliquées, mais en tout cas, il est rare de susciter des réactions aussi unanimement contraires aux déclarations chinoises. Et bien sûr, tous ces États sont inquiets et sont un peu crispés par les manœuvres militaires chinoises en mer de Chine qui sont destinées à démontrer sa supériorité militaire et à exercer une pression sur les États de la région. Ces agissements, d'ailleurs, pour conséquence, sont un rapprochement de ces États avec les États-Unis qui apparaissent comme un temps un contre-pouvoir, une contre-assurance par rapport à la Chine et qui donc sont de plus en plus demandés par ces pays. L'Inde a également réagi par un communiqué et des manœuvres militaires effectuées dans le cadre d'un exercice annuel ont débuté le lundi 4 septembre à la frontière avec la Chine. Il n'y a pas eu de réactions immédiates et très fortes de la Russie, qui quand même n'a pas envie de se fâcher avec la Chine. Le porte-parole du ministère russe d'Affaires étrangères s'est contenté de publier un communiqué rappelant que la délimitation et la démarcation de la frontière entre les deux pays sur toute sa longueur ont été achevées en 2008 pour ce qui concerne l'île de Bolshoï ou Sourisque. La publication de cette carte par le ministère des Ressources naturelles et surtout sa médiatisation n'est pas anodine. La mer de Chine a eu d'importance stratégique pour la Chine en raison de la présence significative de ressources halieutiques et également de ressources potentielles en hydrocarbures. Il s'agit également et surtout d'une route commerciale centrale traversée par les flux de marchandises et d'hydrocarbures à destination ou au départ de la Chine. Cette carte vient finalement souligner les revendications territoriales et maritimes de la Chine qui inquiètent ses voisins. Il y a effectivement une volonté de plus en plus affirmée de puissance de la Chine qui a pour conséquence que ses voisins qui auparavant n'étaient pas extrêmement inquiets de la montée en puissance dite pacifique de la Chine et bien là ils pensent que cette montée en puissance est peut-être moins pacifique que Pékin ne l'affirme. Et finalement cela pour résultat immédiat c'est cette demande de contre-assurance américaine et finalement l'action de la Chine vient un petit peu légitimer de nouveau un renforcement de la présence américaine à la demande de certains pays de la région. Xi Jinping bien sûr semble sûr de lui il raffirme son pouvoir le sommet des BRICS semble l'avoir renforcé il peut se permettre de ne pas être allé au sommet du G20 qui avait lieu en Inde mais finalement on peut se demander si cette volonté affirmée de mettre en avant la puissance de la Chine n'est pas contre-productif dans l'intérêt même de la Chine. Si Pékin finalement cède à la tentation de l'hubris comme elle reproche aux Etats-Unis de le faire en permanence. Si donc la Chine se met à son tour de ne pas tenir compte des réactions de ses voisins de ne pas tenir compte de l'environnement international et bien elle va trouver des limites à sa montée en puissance et elle va susciter des réserves par rapport à sa politique. Ce n'est pas son intérêt mais on voit que c'est quand même de plus en plus le cas et que finalement ça vient légitimer le discours de ceux qui dans la région ou ailleurs voient la Chine comme n'étant pas purement pacifique étant comme un rival systémique ou une menace potentielle. Et puis cela montre que les BRICS pour être un club important qui a le vent aux poupes n'est pas une alliance parce qu'il y a trop de différences et là il y a même des contestations territoriales entre trois des principaux membres des BRICS à savoir la Russie, la Chine et l'Inde. Teng Xiaoping avait pour principe cacher sa force, attendre son heure Xi Jinping n'attend rien et lui il montre sa force. Il faudra voir si finalement cela n'est pas au final contre-productif pour les intérêts chinois.